Alors ce soir on est heureux de vous accueillir pour la onzième visioconférence qui concerne cette fois la biodiversité. Nous l'avons intitulé biodiversité un patrimoine indispensable à reconquérir. Tout le monde n'est pas forcément, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, qu'on utilise beaucoup ces derniers temps sans que parfois on sache exactement ce qu'il y a derrière ce terme, ce terme qui est pourtant capital. Donc on a aujourd'hui ce soir trois intervenants. D'habitude nous avons plutôt deux personnes mais ce soir nous avons trois personnes parce que nous aurons, nous allons commencer en fait par tester vos connaissances avec Benoît-Marty Morasso qui est chargé de projet biodiversité à Sulitest. Nous vous aurez, c'est vous qui allez être testé, on va vous proposer un test interactif. Ça va être une petite première et on espère que technologiquement ça va marcher et qu'on n'aura pas de plantage maintenant. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ensuite nous aurons deux autres intervenants. Donc monsieur Kadhi qui est présent et qui nous parlera donc de la situation, des enjeux et de l'agenda pour la biodiversité, histoire de définir un petit peu après cette introduction ce que cette notion recouvre. Et puis nous ferons un focus particulier avec madame Stéphanie Lux sur la question de l'urbanité de la biodiversité, ce qu'on appelle communément la nature en ville. Et puis comme d'habitude nous aurons après notre temps de questions-réponses pour que vous puissiez interroger nos intervenants sur ce qui vous intéresse. Voilà, je vais essayer de partager ma petite explication. Je vous disais que vous allez avoir un petit quiz, un petit test en ligne. Donc Sulitest, c'est une association que j'ai eu la chance de découvrir à New York. Il a fallu que j'aille loin pour les découvrir, j'avoue, au forum politique de haut niveau qui se déroule tous les ans sur les objectifs de développement durable. C'est là que j'ai rencontré Jean-Christophe Carteron et j'ai eu l'occasion de tester un petit module sur les objectifs de développement durable. C'est utilisé, mais je pense que monsieur Martin Morasso sera un petit peu plus, voilà, vous expliquera un petit peu mieux le projet. En tout cas, vous pouvez jouer de deux façons avec nous. Soit vous ouvrez une fenêtre en plus de zoom sur votre pc et puis vous connectez par la fenêtre sur jesuitest.org. Soit vous utilisez votre smartphone à côté et puis vous pouvez rejoindre une équipe et répondre aux questions. Et puis voilà, il y aura un petit peu, un petit peu de challenge et un petit peu d'enjeux sur le sujet. Je vais pas, je vais pas traîner parce qu'on, voilà, on s'est assez chargé et je vais laisser la parole à monsieur Martin Morasso. Donc bonsoir à tous. Merci en tout cas madame Lébuté pour votre soutien déjà parce qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, on a on a déjà joué à Sulitest avec vos collègues à l'Assemblée nationale. Et donc le quiz que vous allez voir, que vous allez tester en fait, c'est un quiz qui a été développé cette année par Sulitest qui propose différents quiz autour des ODD pour sensibiliser et vérifier que les décideurs futurs et actuels et les bases sur les questions de développement durable. Et donc ce quiz là, il a été développé pour l'année 2020 qui aurait dû être l'année de la biodiversité, mais je pense qu'Antoine reviendra là-dessus, au moins sur la scène internationale. La biodiversité est revenue par un autre angle. Mais donc on a fait ce quiz pour essayer d'accompagner les discussions et les négociations qui avaient lieu lors de la convention biodiversité et puis le congrès de l'UICN qui devait se dérouler à Marseille, qui se déroulera mais plutôt en 2021. Et donc pour jouer, je vous invite à aller sur le site, alors soit avec votre smartphone, parce qu'on va partager l'écran, tout va être sur cet écran partagé de Zoom. Et donc vous pouvez jouer soit en ouvrant une autre fenêtre sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, soit en allant sur le téléphone. Et donc je vous invite à aller sur sulitest.org quiz et vous rentrez le code RDV bio et vous choisissez une équipe. Alors on est une petite vingtaine, donc je vous invite à vous répartir équitablement sur trois, quatre équipes. Et donc, comme vous le voyez en direct, on voit qu'il y a une personne qui est dans l'équipe 1. Donc je vous invite à vous, voilà, une personne dans l'équipe 3, il vous faudrait des personnes, un peu plus qu'une personne dans les équipes et l'équipe 2. Voilà, ça monte un peu. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour compléter ça. Voilà, juste pour vous dire quand même que ce quiz et les questions auxquelles vous allez répondre, ça a été fait avec un comité d'experts qui vient d'organisations assez diverses, mais qui travaillent sur la biodiversité. On a Men on Biosphère France, donc il y a un programme lié à l'UNESCO, la Fondation de la Recherche pour la Recherche sur la Biodiversité, le VVF, le Ministère aussi et le Commissariat Général au Développement Durable, la Caisse des dépôts et consignations Biodiversité, la Ligue de protection des oiseaux, Cage Business School, le groupe ESPIC et un groupe aussi de formation, Pur Océan et l'Office français de la Biodiversité. Donc on s'est entouré de gens qui connaissaient les questions de la biodiversité pour suivre ça depuis longtemps, pour produire les questions, parce que l'enjeu de Sudité, c'est de ne pas s'adresser à des experts, mais de produire des questions et vérifier que tout le monde, donc les futurs décideurs, parce qu'on travaille beaucoup avec le milieu de l'enseignement supérieur et les décideurs actuels, et le minimum de connaissances requis pour prendre les décisions. Donc savoir quel est le minimum de connaissances requis sur les questions de biodiversité, ce n'est pas forcément évident. Et donc c'est un peu ce qu'on s'amuse dans le format quiz à tester avec vous et qu'on développe aussi avec des modules un peu plus longs d'une vingtaine de questions faits dans d'autres situations. Écoutez, vous êtes fantastiques parce que là on a des équipes équilibrées. Donc on va, moi je vous propose de 4 et 3, 7, 13, on peut peut-être démarrer maintenant, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on attend encore du monde ? Bon, on va démarrer alors. Donc le quiz ça va être simple, je vais lancer le chronomètre, lancer la question, vous aurez 60 secondes pour répondre. Alors chacun répond et les réponses s'agrègent par équipe, donc on va commencer tout de suite. Voilà. Et donc la première question, c'est si vous deviez définir le terme biodiversité, quelle serait votre définition ? Et donc vous choisissez parmi les 4 réponses qui vous sont proposées. Donc la diversité, il y en a qui sont très rapides, la diversité d'écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique dans une population, la diversité du vivant, des écosystèmes et des liens entre eux, et la diversité des produits de l'agriculture biologique disponibles pour une année donnée. Et donc il vous reste 30 secondes pour répondre et on voit au fur et à mesure les équipes qui répondent. Donc l'équipe 3 a fini de répondre. Il vous reste 15 secondes pour répondre. L'équipe 4, il y a une ou deux personnes qui tardent un peu. Voilà l'équipe 1, une personne. Il vous reste 2 secondes, une seconde. Et bien on va passer aux réponses. Et donc la bonne réponse sur la définition du terme biodiversité, c'est bien la diversité du vivant, des écosystèmes et des liens entre eux. Et on voit que la majorité d'entre vous avaient bien répondu. Alors là, l'idée, ce n'est pas de discuter chaque réponse. Et donc bravo à l'équipe 3 et 4 qui ont fait 100%. Alors je vous rassure, c'est anonyme. Vous pouvez répondre pas n'importe quoi, mais sans appréhension. La question numéro 2, donc au-delà de sa dimension esthétique, spirituelle et récréative, La nature fournit à l'humanité de nombreux services vitaux, parmi lesquels s'alimenter, se chauffer et se soigner, participer à la régulation du système climatique, équilibrer les grands cycles, donc de l'eau, du carbone, ou l'ensemble des réponses ci-dessus et bien d'autres. Donc là, il me reste une trentaine de secondes. Alors les membres de l'équipe 2 réfléchissent un peu. Ce qui n'est pas toujours mauvais. Voilà, bravo. Pour l'équipe 1 et 2 qui ont complété. L'équipe 3 et 4, il manque une ou deux personnes encore. Super. Trois secondes pour l'équipe 3 pour finir. Allez, on va passer aux réponses. Et donc, effectivement, alors c'est les réponses les plus faciles, quand c'est l'ensemble des réponses ci-dessous et bien d'autres. La majorité d'entre vous avez bien vu. Alors, on va passer à l'affichage des résultats de la question. Voilà. Donc, bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Et donc, la question, donc il y a 10 questions, juste pour vous donner une idée. La question 3, la résilience d'une organisation et sa capacité à surmonter un changement majeur de son environnement, c'est plutôt l'actualité en ce moment. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est résilient ? Donc, vous avez encore quatre réponses. La prédominance d'espèces les plus fortes, la richesse des espèces qui composent et les liens entre elles, l'existence d'espèces très anciennes ou la prépondérance de la compétition entre les espèces. Et cette question n'avait pas été faite avant l'histoire du Covid. Et donc, pour information, toutes les réponses sont sourcées, c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur des publications scientifiques ou des rapports reconnus par l'ONU ou des organismes scientifiques comme l'IPBS, dont parlera Antoine. Et donc, dans la version test, on ne met pas les sources, mais dans la version module, qui est passée après une formation, on a toutes les sources qui sont indiquées. Allez, trois secondes pour l'équipe. Deux, pour finir. Bravo. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est résilient ? C'est bien la richesse des espèces qu'il compose et des liens entre elles. Bravo à tous. Donc, effectivement, presque tout le monde répond bien. C'est plutôt sympathique. Donc, la question numéro 4. En 1995, le parc du Yellowstone, aux États-Unis, avait décidé de réintroduire le loup qui avait disparu. Et on a pu observer des effets intéressants sur cette décision. Alors, on vous fait quatre propositions. Les loups ont mangé la quasi-totalité des oiseaux et des écureuils. Les loups ont régulé la population des huapiti, qui mangeaient toute la végétation, permettant notamment aux oiseaux de revenir dans leur habitat régénéré. Les loups ont attaqué de nombreux touristes et ont dû être abattus. Ou le parc a dû réintroduire des lapins pour nourrir les loups. Alors, je vous dis un petit secret. Quand on produit des questions avec les experts, on s'amuse beaucoup parce que produire une réponse qui est la bonne, c'est facile. Mais produire les trois autres réponses qui ne sont pas les bonnes, c'est toujours un défi. Et ça peut faire parfois l'objet de franches rigolades. Bon, c'est la rigolade entre experts et adversaires, mais on s'amuse quand même. Alors, l'équipe 3, la dernière personne de l'équipe 3, il vous reste trois secondes. Je ne vous laisse pas le temps parce qu'on va laisser la place aussi. Et donc, c'est effectivement la régulation des huapiti qui a régénéré la végétation et qui a permis aux oiseaux de revenir dans les habitats. Alors, je vous passe les débats scientifiques sur la robustesse des résultats, mais l'idée est là et on l'a pu observer dans d'autres endroits. Donc, effectivement, des bonnes responses. Donc, on a plein d'experts de biodiversité ce soir ou des gens qui connaissent leurs basiques sur la biodiversité. Ça fait plaisir. Donc, depuis l'apparition de la ville il y a 3,8 milliards d'années, des espèces s'éteignent et d'autres apparaissent. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Réponse à la sixième extinction massive avec des taux d'extinction proches de ceux observés lors de la disparition des dinosaures. Petit b, une augmentation du 20% du taux de disparition, notamment à cause de la chasse à l'ours polaire. Petit c, en moyenne, et comme par le passé, un peu moins d'une espèce disparue tous les mille ans. Petit d, la diversité est enrichie grâce à la génétique qui nous permet de faire renaître des espèces disparues. Et vous n'avez pas répondu à temps. Ce n'est pas grave, on va passer aux réponses. Et donc, on vit bien la sixième extinction de masse, effectivement, actuellement. Donc, ça fait partie des indicateurs un petit peu inquiétants pour la suite. Et donc, question 6. Parmi les causes suivantes de perte de biodiversité, quelle est à l'échelle mondiale celle qui a le plus accentué ce phénomène ? Donc, tout y contribue plus ou moins, mais quelle est celle qui, au niveau mondial, a le plus accentué le phénomène de perte de biodiversité ? Vous avez la conversion des espèces naturelles en terres agricoles, l'augmentation de la population, la consommation de masse liée à la croissance des classes moyennes à l'échelle mondiale, et l'essor des technologies numériques. Ça va très vite, un peu plus de 20 secondes pour répondre, mais on y est presque. L'équipe 1. Ah, bravo. Donc, on gagne un peu de temps pour les intervenants suivants. Et donc, la bonne réponse est la consommation de masse liée à la croissance des classes moyennes et à l'échelle mondiale. Et c'est intéressant de voir qu'effectivement, les réponses sont assez variées, parce que la réponse est loin d'être évidente et on se place à une échelle mondiale. Alors, la question numéro 7. Les espaces naturels sont des hauts lieux de biodiversité sur lesquels notre activité a un impact. En 1700, la part de ces espaces, donc les espaces naturels, représentait 90 % du globe. Aujourd'hui, quelle est la part des espaces naturels ? 10 %, il est trop tard pour agir. 45 %, il est urgent de réagir. 65 %, les impacts sont importants, mais il faut relativiser. À peu près la même chose, parce que les activités humaines ont fait peu d'impact sur la biodiversité. On a une équipe CAP qui est étroite, qui sont hyper actives. Il vous reste 20 secondes. Bravo l'équipe 2, 4, 3, allez, une personne. Et toutes les secondes gagnées, c'est des questions au plus pour le débat. Donc, merci à vous. Et c'est donc environ 45 % aujourd'hui des espaces naturels qui sont présents de la part des espaces naturels dans les espaces sur le globe. Ça n'empêche qu'il est urgent de réagir. Donc, comme ça l'indiquait, des répartitions assez variées. Alors, pour vous challenger un peu à la fin, il y a un classement par équipe. Question 8, on parle souvent du changement climatique d'un côté et de la perte de biodiversité de l'autre. Mais y a-t-il un lien entre les deux ? Alors, réponse A, le climat et la biodiversité sont interdépendants dans le temps. Le bon état de l'un conditionne celui de l'autre. Réponse B, le climat et la biodiversité évoluent sans lien l'un avec l'autre, chacun ses spécificités. Réponse C, seule la biodiversité a un impact sur le climat, les écosystèmes séquestres du carbone. Et réponse D, le climat a un impact sur la biodiversité et l'augmentation des températures nuit aux êtres vivants. Je vais demander à rajouter un concours sur le taux de réponse. Je suis impressionné par la rapidité de l'équipe 4 à répondre. Il vous reste, mais ce n'est pas un critère. Il vous reste 10 secondes. On pourrait le rajouter. La dernière personne de l'équipe 1. Trois secondes. Magnifique. Merci à tous. Effectivement, changement climatique et biodiversité sont interdépendants. C'est le gros sujet qui monte ces dernières années. Une fois qu'on a dit ça, sur le plan pratico-pratique, ce n'est pas toujours évident de concilier cette interdépendance. Mais je pense qu'Antoine ou Stéphanie pourraient en parler. Mais c'est un vrai enjeu. En tout cas, il y a plein de solutions. Le biomimétisme et l'action de s'inspirer de la nature pour résoudre un problème ou développer un projet. D'après vous, parmi ces quatre affirmations, laquelle est fausse ? Donc là, il faut trouver ce qui est faux. Les crochets de la bardane, c'est une plante, ont inspiré l'inventeur du velcro. Les termitières ont inspiré l'itzgate building, un éco-habitat muni d'un système passif de climatisation basé sur un courant d'air naturel. Le déplacement du crabe a inspiré le pas-chassé, utilisé notamment par le gymnaste et les danseurs. Et le bec profilé et tranchant du martin pêcheur a inspiré le TGV japonais, le Shinkansen, qui roule à plus de 300 km heure. Ah, l'équipin se venge et est terminé de la première. Il vous reste dix secondes. Voilà. Et donc, effectivement, l'affirmation fausse était bien évidemment le crabe. Et donc là, dans le commentaire, vous n'avez pas le temps de le lire, mais vous avez effectivement les histoires. Et ce qui est intéressant sur le TGV, en fait, ils ont été inspirés par le martin pêcheur parce qu'ils avaient des problèmes de bruit à la sortie des tunnels. Le TGV allait trop vite chasser l'air. Ils sont inspirés du bec. Et dernière question. À votre avis, de quelle manière peut-on dépolluer de manière naturelle un sol pollué par les métaux ? Et donc là encore, quatre propositions. On recouvre le site avec de la terre non polluée. On utilise des plantes qui fixent et extraient le métal de la terre. Petit c, on remue la terre du sol pour l'oxygéner. Et petit lé, on utilise un détecteur de métaux pour les enlever de la terre. Allez, il reste 30 secondes. En tout cas, voilà. Petit temps de réponse pour le dernier équipier de l'équipe 1. Alors, vous avez une primeur parce que pendant longtemps, on avait une interface qui était mi-française, mi-anglaise et on avait Team 1, Team 2. Et on a fait l'effort de tout traduire. Donc, vous avez la primaire de la version entièrement francophone du test. Et donc, effectivement, on utilise les plantes qui fixent et extraient le métal de la terre. Donc, quand tout le monde répond bien, c'est plus facile. Et donc, là, Suspense, quelle est l'équipe qui a été la plus performante ? Pas autant pour répondre, mais en termes de bonne réponse. Alors, tous très bons, c'est un peu Jacques Martin. Et l'équipe 4 qui gagne. Mais alors, une courte tête à égalité avec l'équipe 2. Mais l'équipe 3 et 4, 3 et 1, pardon, ne sont pas loin d'ailleurs. En tout cas, je tenais à vous féliciter parce que vous êtes quand même tous très, très bons. Et voilà, c'est juste une petite introduction qui vous permet de nous mettre en jambes et de passer la main aux experts qui vont vous raconter la suite. Merci à tous, en tout cas. Jennifer, on ne t'entend pas. Je pense que je vais prendre la main et je vais laisser donc la parole à Antoine Caddy pour avoir ce regard des enjeux de la biodiversité. qui envoie le diapo. Alors, à priori, plutôt Madame la députée, si c'est possible, sinon je... Parfait. Alors, vous avez les diapos. Là, ça marche pour tout le monde. Et alors, c'est juste, Madame la députée, je crois que je n'ai pas complètement la main pour passer les diapos. Normalement... Je ne sais pas si vous m'entendez de nouveau, mais normalement, si. Contre la distance. Normalement, vous l'avez. Attendez. En fait, là, je vois votre écran, mais je n'ai pas le... Attendez, je recommence, je relance. Merci. Est-ce que vous l'avez ? Alors, ça y est, j'ai le contrôle. Oui. Parfait. Ça marche. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Merci de votre intérêt pour la biodiversité. Et puis, merci, Madame la députée, de nous avoir conviés à venir dire ces quelques mots. Alors, évidemment, tout cela sera très synthétique. Moi, je trouve une excellente chose qu'on ait pu commencer par ces quelques questions du CiliTest, qui ont permis de, finalement, de brosser les principaux enjeux, ceux dont on va avoir envie, Stéphane Hénux et moi-même, de parler pendant la prochaine demi-heure. Alors, moi, je m'appelle Antoine Caddy. Je suis directeur recherche et innovation dans une petite filiale souvent peu connue du groupe Caisse des dépôts et consignations, la Caisse des dépôts. Et donc, ce qui s'appelle CDC Biodiversité, notre boulot, c'est de faire émerger des solutions, des produits, des objets nouveaux pour l'économie, pour le monde de la finance, pour que ces acteurs-là, donc les sociétés, les entreprises et les financiers, puissent véritablement agir en faveur de la biodiversité, de sa conservation, mais nous allons voir de sa nécessaire restauration. Alors, un certain nombre d'éléments à rappeler, mais le suivi test, là encore, a brossé les contours de tout cela. Lorsqu'on parle de biodiversité, pendant longtemps, on s'est intéressé simplement à quelques espèces particulières, animales ou végétales. Alors, il y a quelqu'un qui a passé le diapo pour moi, j'ai l'impression. Je vais essayer d'y revenir. Il y a peut-être un petit délai, vous m'excuserez. Donc, voilà, et vraiment depuis une bonne vingtaine d'années désormais, on s'intéresse à la biodiversité dans son ensemble, c'est-à-dire véritablement les espèces, leurs interactions au sein de milieux d'écosystèmes. C'est le fonctionnement des écosystèmes, finalement, qui va nous intéresser au-delà de la présence de telle ou telle espèce. Et puis, bien évidemment, le patrimoine génétique que ces espèces à la fois entretiennent et échangent en permanence, comme cela nous a été rappelé par un certain nombre de chercheurs, notamment de grands chercheurs français. J'avance assez vite pour faire le lien avec la suite de mon propos et vous dire pourquoi aujourd'hui, le sujet de la préservation de la biodiversité n'est plus du tout qu'un sujet scientifique d'un côté ou d'association de protection à la nature de l'autre. On est véritablement face à un défi qui est adressé à l'humanité et notamment aux acteurs économiques. Vous avez sur ces diapositives un certain nombre de chiffres qui donnent à la fois le tournis, mais en même temps, une idée de l'échelle à laquelle véritablement il faut se positionner. Lorsqu'aujourd'hui, on va parler de biodiversité, on va s'intéresser largement à ce que cette biodiversité fournit, ce que l'on appelle les services fournis par la nature, à savoir la pollinisation, la fertilité d'un sol, la capacité d'un écosystème à faire face à un phénomène d'inondation, à une sécheresse, à des îlots de chaleur, etc. Donc, cette capacité qu'a la nature de manière intrinsèque parce qu'elle y a fait face au fil du temps, et quand on parle de temps, s'agissant de la biodiversité, on parle volontiers de centaines de millions d'années, voire de milliards d'années. Et donc, cette capacité qu'a la nature à fournir un certain nombre d'éléments que l'homme a su dompter, utiliser au fil du temps. Malheureusement, cette utilisation des services gratuits fournis par la nature, par l'homme, se fait sans prendre en considération le fait que, et c'est Nicolas Hulot qui nous l'a rappelé en tout cas en France ces 20 dernières années, à plusieurs reprises, sans prendre en compte la finitude de ce monde et le fait que finalement, ces écosystèmes, ce qu'ils fournissent n'est pas infini et qu'il faut donc s'en préoccuper. Un chiffre peut-être à mémoriser, simplement le fait que 40% de l'économie mondiale repose sur les services gratuits fournis par la nature, mais simultanément, 60% des écosystèmes qui fournissent ces services sont largement menacés. Alors, vous me direz, oui, mais vous nous dites tout ça, très bien, mais enfin bon, l'Europe, la France, depuis quelques décennies, la loi de 76 dédiée à la préservation de la nature, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, on rêverait d'une telle unanimité désormais, dressait déjà les contours de ce qu'il fallait probablement faire pour, à l'époque, endiguer un processus d'érosion qui n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Et à l'époque, on trouvait déjà d'ailleurs un certain nombre d'éléments très structurants de notre ambition réglementaire pour préserver la biodiversité, notamment le fameux triptyque éviter, réduire, compenser, que les aménageurs, les promoteurs immobiliers et les grandes entreprises du BTP connaissent bien. Un certain nombre d'autres éléments également. Enfin, la loi est assez riche sur ces sujets-là et notamment, plus récemment, sur le reporting obligatoire pour les entreprises, enfin, pour le monde financier, etc. Alors, oui, effectivement, il y a une réglementation, il y a même des établissements en charge de faire, de contrôler le bon suivi de cette réglementation, mais néanmoins, la communauté scientifique nous rappelle que nous sommes véritablement rentrés dans une sixième grande crise d'extinction pour la biodiversité. Là encore, quelques chiffres. Pardon, Gilles Boeuf, ancien président du Muséum national et sur le naturel, nous rappelait il y a deux ans de mémoire que nous venions de nommer la deux millionième espèce. On estime qu'il y a entre 10 et 20 millions d'espèces animales, végétales, bactéries, champignons, etc. à la surface de la Terre. Vous voyez déjà avec quelle humilité il faut traiter ce sujet puisqu'on n'en connaîtrait environ qu'une petite dizaine de pourcents. C'était très peu. Et simultanément, un certain nombre d'équipes scientifiques ont pu montrer et donc confirmer véritablement que la cadence d'extinction de ces espèces était augmentée de 100 à 1000 fois par rapport à une cadence d'extinction qu'on pourrait appeler de classique. Effectivement, depuis que la vie existe sur Terre, des espèces apparaissent, des espèces disparaissent. Cela est naturel. Ce qui n'est pas naturel depuis environ 150 ans, c'est-à-dire depuis le début de la révolution industrielle, c'est véritablement l'accélération de ce processus d'extinction d'espèces qui, comme vous l'avez compris, pour nombre d'entre elles, ne sont pas encore connues. Quand j'évoquais 2 millions d'espèces connues, connues, c'est-à-dire nommées, mais celles qui sont vraiment connues, celles dont on connaît la biologie, l'écologie, les besoins, etc. Là, on parle de quelques centaines de milliers d'espèces, voire peut-être 100, 110, 120 000 espèces qu'on fait à la liste rouge de l'UICN, pour ceux qui connaissent. Donc, on est vraiment très, très loin de tout ça. Alors, ça ne vous a pas échappé parce que ça avait fait l'objet d'une large reprise médiatique, notamment d'une pleine page, une première page dans le monde, en tout début mai 2019. La communauté internationale scientifique, rassemblée dans une plateforme qui s'appelle l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, s'est réunie à Paris lors de sa septième grande session plénière et cette fois-ci a commis un document extrêmement épais, extrêmement précis sur les raisons de cette érosion. Donc, ce qui est intéressant à bien noter, c'est qu'il n'y a pas de discussion. La biodiversité est en train de s'effondrer et il n'y a pas de gens qui disent « Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, on va faire autrement, ce n'est pas tout à fait vrai, elle s'en remettra, etc. » Globalement, il y a un consensus très fort au niveau scientifique pour confirmer tout cela. Ce qui a été dit également, et vous l'avez sur cette diapositive, c'est qu'un certain nombre de drivers, donc de pressions, sont responsables de cette érosion. Donc, vous avez bien sûr le changement d'affectation des sols, l'agriculture, l'artificialisation, etc. L'exploitation directe, notamment de matières premières, on y reviendra. L'impact du changement climatique, bien sûr, pollution, espèces invasives et quelques autres. Et ces pressions sont accélérées, accentuées par un certain nombre d'autres processus, ce qui permet de bien comprendre comment tout cela fonctionne, notamment, évidemment, l'augmentation démographique, mais également nos modèles institutionnels, nos modèles économiques. Et là encore, c'est très intéressant de voir que ces chercheurs, ces experts précisent véritablement que nos modèles économiques et que même nos institutions sont, bien qu'elles souhaitent avoir une démarche vertueuse, souvent positionnées de manière orthogonale vis-à-vis de ces enjeux. Plus récemment, et pour faire écho avec la période de confinement et la pandémie que l'on a connue, que l'on connaît encore, à fortiori dans certains pays, effectivement, cette érosion de la biodiversité, je faisais le lien avec l'économie, mais on peut faire le lien également avec, globalement, l'épanouissement de notre humanité, de nos sociétés humaines. Il y a un lien très clair entre la détérioration des écosystèmes, le fait que l'homme interpénètre véritablement en profondeur les éléments du vivant et les dérèglements, dérèglements majeurs, et notamment, on l'a vu, le saut d'agents infectieux de virus qui passe de la faune sauvage à l'homme dans un contexte économique, transport, etc., qui favorise finalement l'explosion de l'impact de ce type de processus. Alors, je passe assez rapidement. Pour revenir vraiment sur l'importance, en fait, de concevoir véritablement une transition et d'intégrer ça dans les plans de relance que nous travaillons les uns les autres au niveau politique, au niveau économique, au niveau national et au niveau européen, il faut véritablement prendre la mesure de la situation. Une publication d'il y a quelques années sur ce qu'on appelait les planètes répandérées, c'est-à-dire, en fait, les zones de confort, de sécurité, au sein desquelles nos sociétés peuvent évoluer, montrent que le sujet de l'ozone, par exemple, a été régulé. Vous l'avez à droite de la diapositive. Que le sujet de l'acidification des océans est un sujet qui monte, mais qui reste aujourd'hui d'un impact, disons, intermédiaire. Que l'impact des aérosols a été là encore régulé par l'arrêt de l'utilisation de ces aérosols. Vous voyez à midi, climate change. Vous voyez que là, véritablement, avec le changement climatique, on passe dans le jaune et donc on passe dans une zone d'incertitude, véritablement. Et on parle beaucoup de changement climatique aujourd'hui. On parle beaucoup des difficultés que, globalement, nos États, nos entreprises ont à se mettre en ordre de marche pour atteindre le scénario de degré. Eh bien, vous voyez là, un petit peu à gauche, sur l'intégrité de la biodiversité, que là, pour le coup, l'État, la situation dans laquelle nous nous trouvons est véritablement critique et, finalement, sans vouloir faire un concours loin de là, mais infiniment plus engagé, plus grave qu'elle ne l'est pour le changement climatique. Dans la diapositive suivante, vous voyez une diapositive qu'on a réalisée dans une de nos dernières publications. Vous voyez un petit peu l'état de la situation pour la biodiversité. 100 %, c'est la biodiversité originelle, tout va bien. 72 %, c'est donc 28 % de perte de biodiversité. C'est la situation en deçà de laquelle nous sommes véritablement à risque, quel que soit le nombre d'hommes sur la planète, etc. Il faut qu'on arrive à maintenir au minimum 72 % de biodiversité pour que les services écosystémiques puissent être fournis en quantité et en proximité suffisante pour maintenir nos sociétés. Et nous sommes aujourd'hui à environ, vous voyez, 2020, on est environ à 65,3 %, c'est-à-dire que 45 % du vivant, quelles que soient les espèces sous-jacentes, a d'ores et déjà disparu. Le problème que cela nous pose, c'est que ça nous met dans une situation, si nous voulons, vous voyez les deux courbes en bleu, revenir dans une zone sécure pour notre économie, pour notre humanité, l'effort à réaliser est colossal. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais les Nations Unies nous appellent à prendre des engagements extrêmement forts. Alors, l'IPBES a pointé le rôle de l'agriculture, à pointer le rôle des entreprises. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment, dans nos sociétés, nos modes de consommation, nos usages, et puis finalement, les chaînes de valeur qui se sont construites reposent sur un nombre assez restreint de matières premières, notamment domestiques, flores et faunes, qui ont un impact gigantesque aux endroits où elles sont produites. Sans parler de l'impact changement climatique, puisque, comme vous le voyez, elles sont produites à différents endroits du monde. Et donc, cela nécessite des transports très conséquents. Alors, on a parlé, avant de parler du Covid, des grands feux au Brésil. Avant, c'était encore les inondations sud-est asiatiques, avant, etc. Bon, vous voyez bien que finalement, une crise chasse l'autre, qu'un sujet succède à l'autre, sans qu'on arrive véritablement à apporter des réponses. C'est bien finalement l'augmentation de la fréquence de ces différents sujets qui doit nous imposer de changer. Pour revenir au sujet des matières premières, on a fait le lien, c'est très simple, et maintenant, je dirais, tous les Français l'ont compris, entre, d'un côté, la culture, la déforestation, la culture du soja, l'alimentation de notre bétail, et puis, bien, notre alimentation humaine, trop carnée, qui aujourd'hui pose un problème, puisqu'effectivement, si demain, 8 milliards d'hommes mangent autant de viande qu'un Américain ou qu'un Européen, nous n'aurons pas la possibilité de constituer ces stocks tout en préservant suffisamment d'éléments de nature. Même chose sur une autre matière première très identifiée, très connue, la monoculture de l'huile de palme, qui a un impact colossal, notamment sur les forêts du sud-est asiatique, et bientôt, malheureusement, également en Afrique centrale, avec un diptyque bien connu en rangoutant Nutella, mais au-delà de la caricature, un véritable challenge pour les consommateurs d'aller identifier des solutions, des alternatives, puisqu'aujourd'hui, l'huile de palme se retrouve dans l'immense majorité des produits que l'on trouve dans les grandes et petites surfaces. Alors, le temps passant assez vite, quelques mots juste pour vous dire que, d'une manière générale, et avant de faire un focus spécifiquement sur les enjeux d'intensification de nos centres urbains, il va falloir habiter des hommes de manière plus dense, certainement, puisque nous serons plus nombreux, et que de notre côté, on s'explique et on comprend qu'il va falloir préserver et restaurer un certain nombre d'espaces pour la nature. Et donc, tout cela ne peut s'envisager que conjointement. On évoquait les ODD tout à l'heure, avant que la conférence commence. Eh bien, c'est bien cette mécanique-là qui montre que, finalement, sans nature, sans eau, sans océan, ce n'est pas la peine de penser à la parité, à l'équilibre des richesses, etc. Mais néanmoins, l'ensemble de ces sujets, l'ensemble de ces crises sanitaires, climatiques, sociales, doivent être appréhendées véritablement ensemble. Et d'ailleurs, nous l'avons vu ces dernières années en France, il est extrêmement difficile d'apporter des réponses aux attentes de notre société si on le fait de manière morcelée et de manière, je dirais, trop caricaturale en traitant les sujets un par un. Autre chose, c'est qu'il va véritablement falloir nous poser la question de la maximisation des impacts positifs. C'est-à-dire qu'on commence à voir des mots nouveaux arriver, je dirais, dans notre jargon, l'artificialisation versus la désartificialisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle définition on met derrière ces termes, derrière ce jargon ? Mais véritablement, qu'est-ce que cela va impliquer pour notre société ? Si on parle, comme le gouvernement nous y invite désormais, d'une ambition zéro artificialisation nette, ça n'est certainement pas pour geler les terres, pour geler le développement, mais véritablement pour que chaque territoire se pose la question, et c'est particulièrement important dans cette période d'élection municipale, se pose la question de ses besoins d'artificialisation, mais également de son potentiel de désartificialisation. à quel endroit je vais pouvoir renaturer ? Et renaturer, pas n'importe comment, renaturer parce que ce qui nous intéresse, c'est de nous appuyer sur le potentiel des écosystèmes, ce que l'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est cette nature qui, et je le disais en introduction, apporte des réponses très concrètes s'agissant de la lutte contre les îlots de chaleur, contre la sécheresse, contre les phénomènes d'inondation, et bien évidemment la pollinisation et tous ces autres services que l'on connaît bien et qui sont très explicites. Alors, il va falloir rentrer dans cette dynamique-là, et juste pour terminer, une dernière diapositive, pour revenir sur l'agenda. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, l'année 2020 devait être une grande année dédiée à la biodiversité. J'étais moi-même conseiller du Premier ministre d'État en charge de tous ces sujets en 2010, ce qui était une autre grande année de la biodiversité. En 2010, on devait déjà avoir stoppé l'érosion de la biodiversité. On voit bien que nous n'y sommes pas parvenus. La décennie qui a suivi jusqu'en 2020 n'a pas permis non plus, loin de son faux, d'apporter les réponses nécessaires. Et donc, nous sommes véritablement désormais face au mur. Là encore, un certain nombre de grandes personnalités de ce monde nous y rappellent. nous le rappellent. Et la comédie scientifique a su inviter, prendre la plume, je dirais, des Nations Unies pour que dans le draft zéro, celui qui est discuté à l'occasion, enfin cette année, et qui du coup fera l'objet de la grande conférence des partis, la grande COP 15 pour la biodiversité, juste une petite incise, on en est à la COP 26 pour le climat, on est simplement à la COP 15 pour la biodiversité, qui vous montre qu'il y a vraiment une différence d'agenda. Il est urgent de rattraper le retard qu'a la prise en compte de l'érosion de la biodiversité. Et donc, vous voyez dans ce document, eh bien, qu'il va falloir prendre des engagements extrêmement importants, et notamment, les Nations Unies invitent les gouvernements à se préparer, et donc à mettre à profit, je dirais, le délai lié au COVID pour se préparer véritablement à prendre l'engagement du zéro pertenet dès 2030, c'est-à-dire dans à peine dix ans, et c'est nouveau, mais ça montre l'importance de la situation de s'organiser pour aller vers un gain net, une restauration de 20% de biodiversité horizon 2050. Exactement comme si, en 2015, au moment de la COP 21 sur le climat, on s'était dit, non, non, mais ce n'est pas un scénario plus de degrés qui nous va, c'est un scénario moins de degrés parce que sinon, on va tous mourir. Sur les biodiversités, on en est là, et donc, voilà, il va falloir prendre ces engagements-là. Alors, ça se fera à travers des changements radicaux dans nos façons de produire, de consommer, ça se fera à travers des changements radicaux dans nos pratiques agricoles, certainement dans nos usages et dans notre façon de vivre, notre culture, nos congés, etc. Et là encore, même s'il est très tard, plus tôt nous le faisons, eh bien, moins radicale sera la modification, le changement de rythme et de vie. Et là encore, les trois mois qui viennent de s'écouler nous ont certainement permis de comprendre qu'un rythme différent ne nous empêchait pas de travailler, ne nous empêchait pas d'habiter notre société, mais peut-être nous rajoutait une qualité de vie, nous rajoutait une proximité avec les nôtres. Et donc, dans un contexte de soucis, de préoccupations importants qu'était cette période de COVID, mais demain, on pourrait avoir les mêmes effets positifs dans un contexte beaucoup plus apaisé. et du coup, en sortir principalement les effets positifs. Voilà globalement ce que je me proposais de partager ce soir. Ah, ça y est, ça refonctionne, on dirait. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Merci, merci beaucoup M. Kali pour cette introduction extrêmement intéressante. On va passer la main à Mme Lux, comme ça, après, je vois qu'il y a déjà des questions qui sont en train d'être déposées, donc comme ça, on pourra enchaîner après avec les questions. Je vous laisse prendre la main. Oui, bonjour. Attendez, j'ai... Voilà. 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 Bonjour. Moi, je m'appelle Stéphane et luxe. Merci Antoine. Merci Mme la députée. Merci M. Dubois. Merci aussi pour le test qui a ouvert notre conférence. C'était vraiment intéressant et amusant. Moi, je m'appelle Stéphane et luxe. J'ai eu la chance de créer en 2008 l'Agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France. Et c'est vrai que du coup, on l'a un peu centré sur la question de la nature en ville. Après, j'ai travaillé avec Nicolas Hulot dans sa mission d'envoyer spécial du président de la République pour la protection de la planète dont l'objectif était, en prévision de la COP21, de mobiliser l'opinion internationale sur l'urgence de la crise écologique. Et c'est vrai que dans ce cadre, on a beaucoup travaillé sur les liens entre biodiversité et climat. Parce que quand on allait dans les pays du Sud notamment et qu'on leur parlait changement climatique, eux, ils nous parlaient érosion de la biodiversité, dégradation des sols. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un élément à avoir en tête. Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise et je suis missionnée par l'Union internationale pour la conservation de la nature pour organiser le sommet des autorités locales dans le cadre du Congrès mondial de la nature. Voilà. Donc là, je vais vous faire une petite présentation nature en ville. J'ai fait appel à mon ancienne équipe qui reste une agence très spécialisée sur la nature en ville et qui a des connaissances dont je me suis un tout petit peu éloignée, notamment en termes naturalistes, mais ça, on y reviendra plus tard. Peut-être quelques éléments de définition pour commencer. La ville, qu'est-ce que c'est la ville ? La ville, c'est donc 55% de la population. C'est un écosystème créé par l'homme pour les hommes. La définition de la ville, elle repose sur deux éléments. Un premier élément qui est le nombre d'habitants et ce nombre d'habitants, il varie d'un pays à l'autre. En France, on décide, on dit qu'une ville existe à partir du moment où elle rassemble 2 000 habitants. C'est 20 000 aux Pays-Bas, c'est 200 au Danemark. Donc, on voit bien que ça varie en fonction de la densité du pays. Le deuxième élément qui, lui, par contre, reste stable, c'est la continuité du bâti. Là, on a quelques exemples de villes françaises où on voit bien qu'on est bien dans de la pierre, dans ce qui est artificiel, un peu une accumulation de pierres et de béton et de minérales en général. Voilà, c'est ce qui caractérise une ville. La tendance, aujourd'hui, c'est qu'on va vers une augmentation de la population mondiale vivant en ville. On a de toute façon une augmentation de la population tout court, mais de plus, on assiste à un afflux des populations dans les villes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation de la population vivant en ville prévue à l'horizon 2050 se fera principalement dans les pays émergents. Chine, Nigeria et Inde. Ce sera les trois gros pays qui devraient absorber l'essentiel de cette croissance. Pour ce qui concerne la France, l'exemple a déjà eu lieu, il a eu lieu dans les années après-guerre jusqu'en 68, puisque on était à 53% de la population vivant en ville en 1936 et on arrive à 70% en 68. depuis, cette population a tendance à stagner et on n'augmente pas plus, on est plutôt vers un dégagement des grandes métropoles vers des villes moyennes. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec ce phénomène, ce phénomène s'accompagne en fait d'un développement du périurbain avec un mitage des espaces naturels, soit des espaces dédiés à l'agriculture, soit des espaces naturels tout court. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu un mitage petit à petit de la nature. Donc, même si c'est plutôt une bonne nouvelle que la tendance stagne en France, on a quand même quelques phénomènes à surveiller. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'Ile-de-France a été assez pionnière au sens où elle a adopté un schéma qui permet de limiter l'urbanisation et de protéger des zones de façon forte en achetant les terrains. Voilà. Pour les deux définitions que je voulais donner de ce qu'est la ville et de son importance en termes de... Alors, la présentation, je vais... après avoir vu comment les hommes vivent en ville, comment les espèces vivent en ville, comment verdir les villes, comment on reconnecte les urbains à la nature, la notion d'empreinte écologique et le fameux congrès mondial de la nature en 2021. Il était prévu en 2020. L'état de santé de la nature en ville, la nature... Enfin, la ville n'étant pas faite pour la nature, on assiste... Enfin, les études, toutes les études nous montrent qu'en fait, plus on va vers... de l'urbain dense, c'est-à-dire avec plein de pierres, de minéra... Enfin, un espace assez minéral... Et... bruyant, parce que les hommes y vivent et donc les activités humaines, ça fait du bruit. Moins, on a... Enfin, plus le nombre... La biodiversité, c'est-à-dire à la fois le nombre d'espèces et l'abondance de ces espèces baisse. La bonne nouvelle, cependant, ce qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est le schéma de droite, c'est que dans les friches qui sont ce qu'on appelle des délaissés urbains, c'est-à-dire que aux endroits où on ne fait rien et on peut ne rien faire tout à fait transitoirement en attendant de reconstruire ou d'aménager, eh bien, la biodiversité repart et le nombre... L'abondance... Enfin, à la fois la diversité des espèces et l'abondance des dites espèces augmentent immédiatement. C'est assez immédiat. Donc, je vais encore vous présenter deux slides pour illustrer ce propos, mais c'est vraiment la tendance. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on parle beaucoup de zéro pesticide et d'ailleurs, il y a une loi qui a été adoptée qui prévoit de stopper l'usage des pesticides. Le point important et ce que vous démontre ce schéma, c'est que déjà, quand on baisse l'usage des pesticides, eh bien, on augmente... La biodiversité repart immédiatement. Et quand on n'utilise pas du tout, eh bien, ça va encore mieux. Mais déjà, même en baissant le repos, déjà, la biodiversité repart, la biodiversité repart immédiatement. Après, ce dernier, c'est la dernière slide sur l'état de la nature en ville. c'est pour vous démontrer simplement que tout est lié. Donc, je crois qu'Antoine avait participé un temps à une association dont le slogan était biodiversité, nos vies sont liées. Et en fait, ça, ça démontre simplement que plus on a d'espèces, plus la... Donc, l'indice de naturalité, c'est la diversité des espèces floristiques présentes dans un jardin. plus on a d'espèces floristiques, plus on a une diversité d'espèces floristiques, plus la diversité de la faune augmente également. Plus ça a été fait sur les gastropodes, on a exactement les mêmes résultats sur les papillons, encore plus flagrants d'ailleurs. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, si on... Donc, la ville n'est pas faite pour la nature, mais dès qu'on lui laisse de l'espace, elle revient et elle revient vite. Maintenant, on va vous projeter un tout petit film qui vous démontre deux choses en fait. La première, c'est comment on peut concevoir des villes qui laissent place à la nature. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, le point le plus intéressant, c'est que quand on laisse place à la nature, la ville, la nature en ville nous rend aussi des services. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vous, madame la députée, qui lancez le petit film. Je pense que je peux le faire. Non, il est prêt. Je vais... Il faut que j'arrête peut-être la partage d'écran, non ? Je vais le faire. Normalement, je vais pouvoir le reprendre directement. Voilà. Partager l'écran. C'est la première fois que je partage une vidéo. Je lance. c'est la première fois. Si. ... ... ... Merci. 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 Je pense que c'est fini. Voilà. Votre micro est coupé. Merci. Alors, merci beaucoup. J'ai souhaité que ce petit film vous soit présenté parce qu'il n'en dit plus long que tout ce que je veux. Je pense qu'en quelques minutes, je suis revenu. En quelques minutes, j'aurais pas pu faire aussi vite dans le temps qui m'était imparti. Je crois qu'il est assez complet. Donc, pour résumer, verdir les villes, c'est les rendre plus agréables à vivre, plus résilientes aux effets du changement climatique qui sont à la fois une augmentation des températures, notamment l'été, mais même le printemps. On a eu là un printemps assez exceptionnel. Mais aussi des événements extrêmes avec des épisodes pluvieux absolument intenses dont on n'a pas l'habitude sous le climat. Alors, l'exemple, ce qu'il vous est montré là, c'est un peu la ville de l'Evran. On constate cependant que de plus en plus les élus se mobilisent et que tout n'est jamais pas. On n'a pas de ville encore qui soit conçue entièrement de toute façon là. Mais petit à petit, certaines de ces solutions sont déjà mises en place. Donc, petit à petit, ça vient. Et je trouve, je dirais même qu'en France, on a dans l'ensemble, grâce à la mobilisation des citoyens notamment, des élus qui sont de plus en plus actifs. Donc ça, c'était la première partie. C'était un peu de nature en ville, comment on verdit la ville. La deuxième, c'est qu'il faut aussi verdir un peu les habitants. C'est-à-dire qu'il faut que les habitants prennent conscience, retrouvent un petit peu un contact avec la nature. Quand on sait que 80% des Français vivent en ville, ils n'ont pas ou peu l'occasion de se reconnecter, d'expérimenter la nature. Donc, je vais juste rapidement proposer, il y a deux solutions qui sont développées aujourd'hui. La première, c'est le jardinage. Donc, soit le jardinage dans son jardin, quand on n'en a rien, dans les jardins partagés qui se développent, qui sont de plus en plus mis à disposition par les collectivités locales. Et enfin, le troisième exemple qui se développe assez bien à Paris, en fait, notamment, c'est les pieds d'arbres qui sont maintenant, que les citadins s'approprient pour y planter ce qu'ils veulent. L'avantage du jardinage, c'est de comprendre comment ça fonctionne, quel est le rôle de la terre, de l'eau, des plantes, des insectes, des oiseaux. Ça permet aussi d'observer le cycle des saisons et de comprendre qu'on ne consomme pas n'importe quoi, n'importe quand. Donc, je pense que ça, c'est basique, mais c'est intéressant. La deuxième façon de se développer à la nature, c'est de participer aux observatoires qui sont initiés par le Muséum national d'histoire naturelle, qui permet, donc, ça permet à tout le monde, de 7 à 77 ans, je dirais, d'observer, de compter, d'identifier les espèces et de transmettre, donc, ces observations au Muséum national d'histoire naturelle à travers le programme Viginature. Ce qui est intéressant, c'est que les programmes concernent aussi bien les oiseaux, la flore, les pollinisateurs, les escargots, les papillons, les bourdons, les libellules, les chiroptères. Ils sont adaptés, c'est-à-dire que certains sont destinés vraiment au grand public, donc celui sur les papillons, sur les pollinisateurs, sur les escargots, les bourdons et les oiseaux des jardins. Ça, ça concerne plutôt le grand public, mais il y a également des programmes pour naturalistes confirmés, donc ce qu'on appelle le suivi temporel des oiseaux communs. Un observatoire des papillons et notamment des ropa-lossères, un autre sur les libellules et demoiselles, un autre sur les chiroptères et enfin sur la flore, sur la flore des résultats et des résultats intéressants. Et ça nous permet vraiment, c'est grâce à ces données-là qu'on arrive à produire les états de santé de la biodiversité. Quand j'étais à Nature Paréphique, que je devais promouvoir les programmes Vigie Nature, je rappelais qu'en santé humaine, on a ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire que c'est des moyens de suivre, d'évaluer l'état de santé de population à partir de l'observation de l'état de santé des humains. Mais les humains, ils peuvent parler, donc ils racontent ce qui se passe. Pour ce qui concerne la nature, on a besoin d'observateurs pour pouvoir parler en son nom. Donc, deux petites idées pour reconnecter les urbains à la nature. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas réduire la question de la nature en ville à la seule question de la nature en ville. Il faut aussi se poser la question du poids de la ville sur la nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'essentiel de la population vit dans les villes, ça veut dire que la ville dépasse, son impact sur la nature dépasse largement son empreinte géographique. Alors, je trouve qu'il y a un moyen intéressant de le calculer, c'est l'empreinte écologique. puisque ça permet d'évaluer quel est le poids, quelle est la pression que chaque humain met sur la planète. Donc, le système de l'empreinte écologique est aujourd'hui promu par à la fois le WWF et le Global Footprint Network. Il est intéressant en ce sens qu'il donne un indicateur rapide, visible, compréhensible rapidement du fait que si nous continuons, enfin, si nous, quand je dis nous, si les Américains, les Australiens, les Russes, vous voyez là à peu près le classement, il nous faudrait aujourd'hui cinq planètes pour vivre tout ce monde. juste que ce n'est pas possible que nous sommes en conscience du fait qu'on ne peut pas continuer à vivre et à penser une croissance infinie dans un monde fini. Ce qui est intéressant, c'est que deux tiers de l'empreinte écologique des Français provient de l'alimentation, de l'énergie et des transports. À partir du moment où on a identifié ça, ça veut dire que les solutions sont à notre portée. En termes d'alimentation, je crois que la première action à faire, parce qu'elle est quand même assez folle, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue strict, des chiffres, et donc les chiffres, ça ne fait pas une réalité. Mais d'un point de vue strict, des chiffres, on produit suffisamment pour nourrir la planète aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne produit pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'on ne produit pas dans les pays d'or et ceux qui meurent de faim sont plutôt dans les pays du Sud. Mais on produit en quantité suffisante pour nourrir, je veux dire, c'est juste une affaire de chiffres. Maintenant, dans la réalité, il y a le fait qu'on ne produit pas forcément au bon endroit et on gaspille beaucoup. Alors, on gaspille dans les pays du Sud parce qu'on a des problèmes de conservation. Dans les pays du Nord, on gaspille parce qu'on ne fait pas attention. Donc déjà, je commencerai par, cette lutte contre le gaspillage alimentaire me paraît effectivement un des premiers enjeux. Antoine en a parlé dans sa présentation et j'abonde dans son sens. Le fait de consommer moins de viande, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on consomme de la viande, pour nourrir le bétail, on utilise des terres agricoles qui pourraient être utiles pour nourrir des hommes. Donc, c'est juste à avoir ça en tête. L'idée, c'est peut-être pas de consommer zéro viande, mais c'est dans consommer moins en tous les cas. Consommer local et bio. Ce qui fait le lien pour moi à la consommation locale et bio, elle fait le lien avec autre chose qui est avec le dernier point qui sont les transports. Parce qu'à partir du moment où on fait voyager la nourriture, que ce soit par exemple les tomates, les tomates qu'on fait voyager, on avait fait une étude entre Ile-de-France et Pays-Bas. Il y a des moments où on importe des tomates des Pays-Bas et des moments où l'Ile-de-France exporte ses tomates aux Pays-Bas. Donc, il y a quand même des interrogations. On n'est peut-être pas obligé de faire voyager autant les tomates. Donc, ça, c'est pour consommer l'eucalibur. En ce qui concerne l'énergie, maîtriser sa consommation d'énergie, recourir aux énergies renouvelables, ça paraît assez évident et c'est possible aujourd'hui. Pour les transports aussi. Alors, une ville, je l'ai présentée d'abord comme un territoire, mais ce n'est pas qu'un territoire. Une ville, c'est une communauté. Une ville, c'est une entité économique, une entité politique également. Ça veut dire que c'est un endroit où on peut, où se croisent, où se décident les choses et notamment où se décident, où on fait ses choix, où on fait ses choix de consommation, où on fait ses choix de planification. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de réseaux et de villes qui s'organisent à travers le monde pour penser différemment puisque c'est la ville qui est, enfin la ville, le département, enfin en France, la ville, le département, la région, avant d'arriver à l'État, qui a le pouvoir de planifier quels espaces vont être constructibles, quels espaces vont être en zone agricole ou en zone naturelle. Enfin, la ville, les collectivités locales, pour faire simple. C'est la ville qui établit des règlements. Enfin, ce sont les collectivités locales qui établissent des règlements d'urbanisme, etc., qui permettent d'encourager la construction de bâtiments, par exemple, plus efficaces énergétiquement. Et après, c'est aussi la ville qui achète et à travers ses achats, elle peut faire des choix et impulser des nouvelles politiques. Voilà. Pour finir, je voudrais finir avec le Congrès mondial de la nature qui aura lieu, qui était prévu en juin du 11. Il aurait dû commencer aujourd'hui. Donc, le Congrès mondial de la nature qui est prévu, qui sera donc reporté et qui aura lieu à Marseille du 7 au 15 janvier 2021. Qu'est-ce que c'est que ce Congrès mondial de la nature ? C'est l'Assemblée générale de l'UICN. Qu'est-ce que c'est que l'UICN ? C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a été créée en 1948 à Fontaine-Mont. L'association de l'UICN est une organisation particulière dans ce qu'elle rassemble en son sein des états, des associations, fondations et organismes. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une ONG au sens où à l'intérieur de l'UICN, vous avez des états qui sont nombreux. L'UICN, ça rassemble donc tout ça. C'est la plus grosse et peut-être une des plus anciennes des organisations de protection de l'environnement. Le fait que son congrès a lieu tous les quatre ans. Le dernier a eu lieu à Hawaï en 2016. Celui-ci, ce congrès mondial de la nature qui était donc prévu en 2020 et qui va avoir lieu en 2021 est stratégique au sens où il intervient avant la COP15 biodiversité. COP15 biodiversité qui va définir notre agenda, l'agenda en termes de protection 10 à 30 ans à venir. Certains ont arrêté les objectifs de 2010 à 2020. Là, il s'agit vraiment de définir la feuille de route et de procéder à l'état des lieux et de définir la feuille de route pour les années à venir. Et en ce sens-là, la mobilisation à la fois des ONG, des scientifiques, des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des jeunes et des collectivités locales, c'est ce qui permet d'influer et de donner l'input pour faire en sorte qu'ensemble, on puisse vraiment se doter d'une feuille de route ambitieuse qui rentre bien évidemment dans le cadre des objectifs du développement durable et sur lesquels je voudrais rappeler que peut-être pour moi la façon que j'ai d'expliquer ce que sont les objectifs du développement durable, c'est que je rappelle toujours les objectifs du millénaire. Et il y a un objectif qui reste entre les objectifs du millénaire et ceux du développement durable, c'est l'ambition de nourrir la planète. La grosse différence entre l'objectif du millénaire et l'objectif du développement durable, parce qu'on a fait des progrès entre-temps, c'est que dans les objectifs du développement durable, on a l'ambition de nourrir la planète sans porter atteinte à d'autres objectifs du développement durable que sont la protection de l'eau, la protection des sols, la protection des océans, la protection de la nature en général. donc c'est vraiment cette prise de conscience qu'il nous faut penser les choses de façon intégrée. C'est plus compliqué, mais avec une action, on peut atteindre plusieurs objectifs et c'est peut-être plus stimulant aussi. Voilà. Merci et j'espère pas avoir été trop longue. Merci Stéphanie. Merci, en tous les cas, c'était très intéressant. Il est vrai qu'on s'excuse auprès de nos auditeurs que le film n'avait pas de son, mais en tous les cas, c'était très compréhensible finalement et ça nous a permis véritablement un bel éclairage. Merci également à Antoine qui nous montre quand même que les enjeux de la biodiversité sont très importants et si vous souhaitez, on va commencer par aborder les questions. Question à laquelle, première question à laquelle je vais répondre, mais bien évidemment, vous êtes, vous aussi, vous avez cette possibilité de pouvoir répondre. Il s'agit d'une question qui, me semble-t-il, n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui. Ça concerne l'impact du changement climatique sur l'ozone stratosphérique et on nous demande s'il y a une baisse de température en haute atmosphère et un impact négatif sur l'ozone stratosphérique. là-dessus, je me permets de répondre tout simplement parce que finalement, ce sont les gaz à effet de serre qui, certains gaz à effet de serre qui jouent à la fois un rôle négatif sur le réchauffement climatique, mais également sur l'aménagement de la couche d'ozone. Il s'agit tout simplement des gaz, des chlorofluorocarbones, des CFC et me semble-t-il, ce problème a été résolu, il me semble qu'Antoine l'a montré tout à l'heure dans un de ses schémas, que le problème a été résolu en 1989, lors du protocole de Montréal qui avait été signé Brice Lalonde à l'époque lorsqu'il était ministre. Depuis, la couche d'ozone s'est rétablie et donc laisse moins passer les rayons solaires qui finalement venaient réchauffer et venaient ajouter au réchauffement climatique. Voilà, donc je pense qu'on peut passer véritablement sur les questions qui touchent à la biodiversité et la première des questions, c'est peut-on préserver voire restaurer la biodiversité alors que nous continuons à émettre des gaz à effet de serre ? Déjà 1,5 degré avant la fin de la décennie 2020-2030 est acquis et nous restons à marche forcée vers les 2 degrés qui peut répondre à cette question-là. Est-ce que l'on est en... Est-ce que... Donc, 1... Peut-on... Comment... Y a-t-il un impact ? 2... Comment réduire cet impact finalement ? Antoine peut également répondre s'il le sou... Benoît peut également répondre bien évidemment. Oui, excusez-moi, il m'a manqué la première partie de la question. Alors, la première partie de la question c'est... Attends, je reviens. Voilà. Pensez-vous rétablir les biocapacités de la planète dans un cadre... de croissance de la population ? De croissance de population ? Oui, enfin, ce n'était pas cette question-là, mais bon, c'est dans le même genre. Je ne vois plus. Pensez-vous rétablir la biocapacité de la planète dans un cadre de croissance de la population, de croissance économique et un mode de vie qui reste axé sur le profit et la consommation ? Et en fait, la question suivante, c'était peut-on préserver voire restaurer la biodiversité alors que nous continuons à émettre des gaz à effet de serre ? Nous avons déjà atteint les 1,5 degré avant la fin de la décennie 2020-2030 et il est acquis que nous restons à marche forcée vers les 2 degrés Celsius d'augmentation de la température globale. de la planète. Alors, si vous me permettez, réponse un peu radicale, il est évident désormais que nous ne tiendrons pas les objectifs de degré et que de la même façon, nous aurons d'énormes difficultés à tenir l'ambition de stopper l'érosion de la biodiversité. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ce n'est pas passionnant puisque ce n'est pas ce qui nous permet de réagir, ce qui nous permet de construire, de participer à une aventure nouvelle, de concevoir notamment ces fameux plans de relance en imaginant les choses autrement. Ça a été dit à plusieurs reprises ce soir. En fait, on a devant nous de nombreuses solutions. On a une capacité de changer, changer en tant qu'individu, changer en tant que société, en tant qu'élu, bien sûr. Et donc, il faut se saisir de ces opportunités. Et ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est que pour la biodiversité, comme pour le climat, mais 20 ans plus tôt, nous avons désormais des outils qui nous permettent véritablement d'avoir en main les leviers du changement pour contribuer à stopper l'érosion de la biodiversité. On sait parfaitement mesurer l'emprise de l'artificialisation à l'échelle d'un territoire, quelle que soit sa taille, par celle communale, régionale, nationale, continentale. Et on peut tout à fait mettre en place une politique vertueuse dans ce sens-là. On sait très bien quel est l'impact d'un certain nombre d'itinéraires techniques agricoles et désormais, comment produire autrement. Alors oui, ça ne rapporte pas autant, ça ne rapporte pas aux mêmes personnes, certainement, mais les exemples sont extrêmement nombreux pour montrer qu'en termes de mètres carrés et de production au mètre carré, notamment végétal, évidemment, on a de réelles capacités de nourrir non seulement les 7,5 milliards de personnes que nous sommes, alors évidemment, pas tous en nous rendant obèses, mais en nous rendant tous en bonne santé, mais du coup, en évitant aussi qu'il y en ait près d'un milliard qui soient dans une situation de famine, etc. Donc, on a véritablement des solutions et d'ailleurs, on a eu le plaisir après quatre ans de travail chez CDCP Diversité de sortir le 12 mai dernier le premier outil de mesure de l'empreinte biodiversité des entreprises adaptées également aux services, pardon, aux financiers, aux financeurs, donc aux organismes, donc la capacité de scorer des portefeuilles financiers. Nous soumettrons d'ailleurs demain, vous avez peut-être vu passer, c'est un petit peu technique, mais un appel à manifestation d'intérêt lancé par BNP, AXA, Mirova et Sycomore qui, en fait, ont sollicité un certain nombre de groupements internationaux pour pouvoir essayer d'envisager un impact positif de la finance. Alors, oui, il y a un certain nombre de personnes et ces fondés disent, oui, mais de toute façon, la finance, on n'en sortira jamais, la finalité n'est pas la bonne et donc, le cercle ne sera pas vertueux, néanmoins, compte tenu de la vitesse à laquelle il faut faire bouger les leviers, ce n'est pas inintéressant, me semble-t-il, que la finance s'empare d'outils de ce type, cherche poussé par la société que nous sommes en tant que citoyen, d'autant, consommateur, etc., à avoir des investissements, des positions qui ont un impact de biodiversité au minimum nul et peut-être demain positif, ce qui fera bouger les entreprises qui, elles, ont besoin aussi des grands outils financiers dans leur façon de concevoir leur stratégie, en particulier leur reporting extra-financier et donc, on voit que tout le monde-là est en train de bouger. Alors, à la réponse, est-ce que ça va se faire assez vite ? Probablement que ça, c'est pas certain et probablement que tout ça sera assez douloureux, on aura des années, des décennies compliquées devant nous, c'est certain. Néanmoins, on a une vraie inflexion et je crois qu'on est assez nombreux à espérer que, voilà, des épisodes que j'évoquais tout à l'heure de chaleur d'incendies, d'inondations, maintenant de COVID, etc., cette succession-là va permettre à un moment de déclencher une véritable prise de conscience à tous les niveaux et donc rendre acceptable ce que nous n'avons pas pu mettre en place ces derniers 10-20 ans et je fais, je pense à ça, autant dans l'application du plan Bédiversité que dans la mise en place d'une contribution énergie carbone, etc., on voit bien qu'en fait, on bute à chaque fois qu'il y a un effort à faire parce que, voilà, nous considérons, je me mets au milieu de nos concitoyens que finalement, des efforts, on en fait déjà suffisamment et qu'on n'a pas envie d'en faire davantage. Donc, c'est véritablement dans cette situation que nous sommes. Eh bien, voilà, est-ce que ces trois mois de quarantaine nous auront permis de réaliser qu'on pouvait vivre autrement et être néanmoins heureux, peut-être même plus heureux pour certains ? C'est, je crois, le sujet dont il faut s'emparer désormais pour rendre acceptables des changements importants. Merci, Benoît. Oui, merci pour ces éléments de réponse, Antoine. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que dans les différentes questions qui sont posées, un des enjeux, c'est bien la question de la vision systémique et de l'interaction entre les différents objectifs et comment on arrive à sortir d'une politique climat, d'une politique biodiversité pour avoir des politiques qui permettent d'intégrer ces différents enjeux. Donc, on a un cadre au niveau international qui s'appelle l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable qui vit justement à favoriser des synergies positives entre ces différents objectifs et ne pas parler climat sans parler des questions d'éducation ou sans parler des questions d'inégalité. Alors, la mise en œuvre est compliquée, mais il y a des outils, Antoine en parlait quelques-uns, il y a d'autres outils qui existent pour évaluer les interactions entre les différents ODD. Aujourd'hui, voilà, une institution, par exemple une ville, veut mettre en place une politique biodiversité, elle devrait se poser la question de quel est son impact de ma politique sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Et à partir de là, là où il y a des impacts positifs, comment on peut le renforcer ? Et là où il y a des impacts négatifs, comment je peux repenser ma solution ou apporter des éléments qui permettent de compenser les impacts ? Et par exemple, il y a des impacts positifs très faciles. Stéphanie a présenté la nature en ville. On voit que la nature en ville, plus on développe de la végétalisation en milieu urbain, plus on lutte contre les îlots de chaleur et ça fait des régulations thermiques et climatiques qui sont intéressantes. Et donc, il y a des choses qui existent, mais, et là je parle un peu pour le travail de celui-teste, l'enjeu de la formation et de l'éducation et de la sensibilisation, il est clé. Et aujourd'hui, alors c'est très intéressant de voir les étudiants qui se mobilisent beaucoup, les étudiants des supérieurs qui se mobilisent pour avoir beaucoup plus d'intégration de ces sujets-là dans leurs universités, dans leurs formations. Donc, les décideurs de demain, on peut espérer qu'ils seront presque tous sensibilisés. Je dis presque tous parce que ce n'est pas le cas dans toute l'université ni dans tous les pays, mais il y a encore tous les décideurs actuels. Voilà, Madame la députée, on discutait un peu en imparté sur le travail qu'elle fait et puis trois ans pour promouvoir les ODD dans l'Assemblée, à l'Assemblée nationale. Ça commence un petit peu à percoler, mais tout ça prend du temps, mais il faut vraiment promouvoir à la fois des outils, des solutions via l'éducation sur l'ensemble des décideurs. Mais voilà, moi ce que je vois dans l'ensemble des questions, c'est ces questions, enfin ces enjeux de sortir des silos et de l'intégration entre les différents enjeux. Merci. Merci Benoît. Je vais peut-être passer la parole à Stéphanie qui aurait sans doute… Voilà, juste pour aller compléter, pour dire simplement que est-ce qu'on atteindra l'objectif tel qu'il est fixé dans les conditions actuelles ? Non. C'est-à-dire que si on continue, enfin même en continuant sur la trajectoire sur laquelle on est, nous n'atteindrons pas les objectifs. Maintenant, quelques raisons d'espérer. La première, c'est qu'on n'avait pas prévu le Covid, on n'avait pas prévu vu ce qui s'est passé et on a vu qu'on était capable de changements extrêmement rapides, je pense notamment aux mesures de chômage partiel ou autres qui ont pu être mis en place avec une rapidité superbe, dans des circonstances étonnantes. Voilà, donc on est capable d'agir vite, on est capable de réagir vite. La pluie de milliards qui est tombée sur l'économie américaine de même montre que quand on est pris, quand on est au pied du mur, on arrive parfois à trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour travailler sur ces questions de biodiversité, d'environnement depuis quand même quelques années, je trouve que ça va de plus en plus vite, que ça s'accélère, que la prise de conscience, elle gagne, que les entreprises, enfin, les citoyens, les entreprises vont vite. J'aimerais que l'État aille aussi vite. Je ne peux que regretter qu'ils n'aillent pas plus vite parce que c'est peut-être là que la pierre, c'est peut-être là que ça va le moins vite, en fait. Et puis, je pense à des initiatives dans l'éducation. Je pense au campus de la transition écologique qui a été développé par Cécile Renoir, qui est une très belle initiative et qui montre que quand on veut, on arrive vraiment à faire bouger les choses, y compris les élites. Donc, moi, je suis plutôt confiante, mais je pense que ce n'est pas dans les circonstances actuelles et avec les modes auxquels on est habitués que les choses vont changer. C'est parce que je pense qu'on aura d'autres crises comme le Covid qui vont arriver et qui vont nous contraindre à changer entièrement nos modes de vie. Je ne peux que vous rejoindre sur ce point. Moi aussi, j'étais frappée de voir à quel point on était capables tout d'un coup de distribuer des milliards. Vous m'entendez ? De distribuer des milliards et puis d'oublier la fameuse règle des 3 % au niveau européen pour faire face à la crise sanitaire qu'on vivait et qui est terrible et qui continue malheureusement. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas été capables d'investir ces milliards, peut-être un peu moins, mais plus tôt. Et on aurait eu finalement beaucoup, enfin, un endettement qui ne serait pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Hier, j'étais dans l'hémicycle et on parlait de la prochaine loi rectificative, de finances rectificatives. Il faut quand même savoir qu'on a atteint un niveau d'endettement qui n'a pas été atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est quand même dans un... Voilà, on est à un moment et clairement, tous ces milliards, il ne faut pas qu'ils soient investis à tort. Je pense qu'il y aurait dû avoir davantage de conditionnement de toutes les aides à une reconversion de certaines entreprises et en tout cas à des engagements forts en faveur de la nature, de la biodiversité, du changement climatique, enfin de tout ça. Et ça, je regrette que les conditionnements n'aient pas été davantage forts. Et oui, je vous rejoins, l'État n'avance pas si vite finalement. Les entreprises avancent, les citoyens avancent et les politiques, en tout cas, les politiques nationaux continuent à ne pas voir ce qui se passe autour d'eux. Mais là, j'ai quand même grand espoir quand je regarde un petit peu ce qui se passe pour les municipales et les plus grosses villes de France, notamment, sur le second tour. J'ai quand même l'impression qu'il devrait se passer quelque chose avec la montée des écologistes et que peut-être ça va peut-être faire tilt à un moment. En tout cas, il faudra bien que ça fasse tilt. On va juste, parce qu'on a encore sept questions, donc rapidement peut-être. Alors, est-ce que, où en sommes-nous en France dans l'atteinte de l'ODD 15 sur la biodiversité terrestre ? Alors après, on a encore beaucoup de questions très techniques justement sur la formation, l'éducation, le problème culturel. Comment les habitants peuvent-ils avoir conscience et agir sur la préservation de l'environnement dans un contexte où on n'a pas la formation, on n'a pas l'éducation, on n'a pas le rythme qui est imposé aux habitants et celui d'une société de consommation ? Et juste peut-être une dernière, le creusement des inégalités sociales et territoriales ne sont-elles pas de nature à accentuer la pression de nos sociétés sur l'environnement et la biodiversité en particulier ? Je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y. Si vous voulez quelques éléments, notamment concernant l'objectif 15, je le rappelle, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. En fait, en France, on va être très ambivalent par rapport à cet objectif. On a un certain nombre d'espaces protégés, de grands parcs nationaux, de réserves naturelles. On a un dispositif original et tout à fait intéressant qui s'appelle les parcs naturels régionaux qui couvrent près de 20 % du territoire. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on pourrait considérer qu'on n'est pas très loin de l'avoir atteint. Se pose néanmoins la question des océans. On est en train de développer une stratégie d'air marine protégé, mais ça reste quand même pas mal à construire. Il y a un gros sujet en Guyane avec la préservation de notre grande responsabilité, de la responsabilité que nous avons sur la forêt amazonienne à travers le parc national de Guyane. Vous voyez donc quoi ? Une fois que j'ai dit ça, ça ne concerne que 25-26 % du territoire. Savoir que 60 % du territoire, c'est des territoires cultivés, agricoles. Et là, pour le coup, et on l'a bien vu pendant la période de confinement, on est très loin des objectifs puisque nous n'arrivons pas dans un contexte de PAC, dans un contexte de pression, de la grande distribution, de l'agroalimentaire, à faire évoluer les pratiques des agriculteurs. Je le redis, les journalistes ont très vite pointé la diminution de la pollution de l'air, notamment dans les grandes villes, je pense à Paris, entre autres, les premiers week-ends de confinement puisqu'il n'y avait effectivement plus de véhicules, plus du tout. néanmoins, on a vu une autre pollution, alors non pas apparaître, mais se maintenir, elle, qui était celle liée à l'épandage et aux particules qui étaient donc volatilisées à l'occasion de ces différentes pratiques agricoles. Et donc là, on a vraiment un travail à faire parce qu'on continue à user nos sols, on continue à en détruire la diversité, la biodiversité et donc l'efficacité écosystémique. Il va falloir agir fortement à ce niveau-là. Je vois que Stéphanie lève la main, donc je vais peut-être m'arrêter sur l'ODD puis on pourra revenir sur les autres questions ensuite. C'est juste pour faire une incise dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut espérer dans l'orientation prise par les politiques européennes. Je trouve que la Commission européenne est en train de faire. Il y a trop de liberté aujourd'hui. L'intégration sur l'impact, il y a des choses qui bougent qui sont vraiment intéressantes. Je te laisse finir. Non, mais bon, tu as raison, c'est très intéressant ce qui se passe dans le cadre de la réforme de la PAC, à part que tout cela a été repoussé, évidemment, et qu'on observe, les ONG en particulier, qu'une grande liberté sera laissée aux États, notamment sur l'affectation des aides pilier 1, pilier 2. Et au final, on voit bien qu'en France, les lobbies agissants, il sera probablement assez difficile de soutenir une agriculture alternative. En tout cas, on voit que c'est assez compliqué. Je passe, on pourrait en parler des heures et ce n'est pas tout à fait passionnant. Je passe sur un sujet important qui est celui de la pédagogie, en fait, de l'accès des Français à une connaissance de la nature. Là, Stéphanie, on a parlé tout à l'heure, c'est très important. N'attendons pas tout de l'école, etc. Je veux dire, on a en France un maillage d'associations de protection de la nature qui est hallucinant. France Nature Environnement, c'est 3 000 associations. la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, c'est 45 associations sur le territoire des gens qui sont… Il y a des professionnels, des centaines de professionnels, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de bénévoles. Et en fait, gratuitement, près de chez soi, de manière très accessible, il y a des milliers de solutions pour s'instruire, pour rencontrer, pour rentrer dans des communautés de gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Évidemment, protéger, ça commence par mieux connaître. Et là, j'en profite pour faire la promotion de la plateforme J'agis, J'agis pour la nature, qui est animée par la Fondation Nicolas Hulot, mais finalement en porte-flambeau de toutes les actions de ces associations-là, Muséum National d'Histoire Naturelle compris, etc. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Et là, ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat, ce n'est pas un problème de j'habite à tel endroit ou tel autre. En fait, il y a des choses partout et il y a des gens passionnants qui sont prêts à partager leurs connaissances, parfois leurs questions, etc. Donc, il y a des choses à vivre et ça, il faut le faire. Je pense qu'en tant qu'individu, rejoindre un mouvement associatif devrait faire partie de la vie courante. Bien. Vas-y. Je continue. Oui, vas-y, vas-y. Jennifer, merci. Je pense que ça va d'abord pour s'adresser à Stéphanie. Peut-on réduire l'impact des villes et des grosses agglomérations telles que les Îles-de-France alors que les villes sont source d'entropie impliquant de longues chaînes d'approvisionnement et de production compte tenu des besoins urbains, énergie, matières premières, eau, etc., qui vont bien au-delà des capacités de l'environnement proche, c'est-à-dire au-delà des 50 à 100 kilomètres de distance. Stéphanie ? Alors, dans l'état actuel des choses, non. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut les repenser entièrement. Alors, il y a des démarches qui ont été entreprises, notamment au moment de la COP 21. je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais il y avait eu un collectif de capitales européennes, notamment. Il y avait Paris, Berlin, qui s'étaient mis en tête de travailler sur des achats plus responsables. En fait, ça fait suite à une étude qui a été publiée par la Banque mondiale qui expliquait que l'achat public, c'est plus de 20 % des achats réalisés dans le monde en termes de masse monétaire. Et que pour faire basculer un marché, normalement, ces 20 % suffisent. C'est-à-dire pour que, petit à petit, ce qui est l'exception devienne la norme. Avec 20 %, on arrive à faire basculer tout doucement un marché. Et donc, l'idée, c'était de travailler sur les achats publics des collectivités locales de façon à les engager vers d'autres modes de vie. En Ile-de-France, le petit film montrait les questions de pollution, de gestion de l'eau, de végétalisation, de construction. Il y a des points sur lesquels, c'est vrai que c'est plus facile avec des villes neuves. C'est-à-dire, quand on bâtit un quartier neuf de rien, il est plus facile de mettre en place tout de suite les bonnes solutions. ce n'est pas si simple de rendre plus vert nos villes telles qu'elles sont. Je pense notamment à Paris, mais pas que Paris, c'est qu'on a des toits en zinc, on a des volets et souvent en fer. Et quand la température augmente, ce sont d'excellents stockeurs de chaleur qui nous la restituent la nuit, c'est-à-dire qui la stocke la journée et nous la rendent la nuit. Voilà, donc non, dans l'état actuel des choses, la réponse est non. mais on peut le faire et on peut y travailler et on peut aller vite. Alors, pour continuer dans ce que tu viens de dire, à quel rythme peut-on faire évoluer les pratiques urbanistiques, faire disparaître les habitats inadaptés, destruction, reconstruction, l'adaptation des habitats et restaurer réellement la biodiversité en ville ? Peut-être un mot. Je crois qu'on peut le faire très vite. Moi, je suis dans une grande maison qui, une fois de plus, a été activée par l'État, par le président de la République pour accompagner les collectivités locales dans la relance économique. La relance économique, depuis quelques décennies, qu'est-ce que c'est ? C'est construire des ronds-points, des trottoirs, restaurer des places, etc. On peut tout à fait faire que demain, la Banque Postale, BPI France et la Banque des Territoires n'ont pas accompagné le goudron et l'artificialisation, mais accompagné la restauration écologique. Et on aura, ça a été montré par un certain nombre de rapports, notamment le rapport de la Noix, on aura autant d'emplois, on aura autant d'économies. Alors évidemment, ça ne sera pas tout à fait les mêmes acteurs qui en bénéficieront. Je rappelle à cette occasion d'ailleurs que les majeurs du BTP savent tout à fait finalement faire intervenir leurs engins pour artificialiser ou pour désartificialiser. En fait, là, c'est techniquement des choses qui sont très rapidement, qui est tout à fait possible très rapidement de mettre en œuvre. Et donc, c'est vraiment un moment charnière aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que les nouvelles équipes municipales vont se relancer dans le business à tous joules pour faire encore de l'artificialisation encore du goudron ou est-ce qu'à cette occasion, on va dire non, effectivement, on veut faire autre chose. Et on l'a pu le voir à travers les atlas de la biodiversité communale qui existent depuis 2010 ou à travers des initiatives, notamment le programme Nature 2050 et des projets qui ont été lancés avec la métropole du Grand Paris. En fait, les élus, quand on leur dit écoutez, on a des fonds disponibles pour vous accompagner dans la restauration de vos infrastructures vertes pour apporter des réponses aux questions d'îlots de chaleur, aux questions d'inondations, aux questions de qualité de vie, etc., ils s'en saisissent et puis tout d'un coup, c'est la trajectoire de l'évolution de la commune qui va dans le bon sens, qui se réoriente. Donc, c'est vraiment un moment clé. Vraiment, ne ratons pas 2020 de ce point de vue-là. Il va y avoir de la relance. Il faut recréer de l'emploi. Il faut recréer de l'économie. Créons simplement une économie verte, mais pas de la green economy, la green tech. C'est quelque chose d'extrêmement simple. On restaure des écosystèmes tout autour de nous. Stéphanie ? Oui, juste pour dire que merci Antoine. On saisit l'opportunité. Et peut-être une remarque, c'est penser que, comme je l'ai dit quand même, l'essentiel de la croissance urbaine va se faire dans des pays émergents. Et comment on va garantir à ces pays ? Parce que c'est quand même un peu là le sujet. C'est-à-dire que les villes, elles vont croître dans ces régions-là. Les moyens là-bas sont… Tout est à créer, c'est-à-dire en matière de distribution, de gestion de l'eau, d'assainissement. Tout est à créer. Ne pourrait-on imaginer de le créer d'emblée, de façon vertueuse, en leur évitant le pas, les erreurs que nous avons commises en notre temps ? Mais pour ça, il faut investir. Voilà, on peut considérer que les ODD sont tout à fait appropriés, appropriés justement pour répondre à cette question. Peut-être une dernière question ? Jennifer, tu veux la poser ? On va faire rapidement parce que nos intervenants doivent aussi nous quitter à un moment. Donc, juste très vite celle-là et puis on clôturera. Comment réduire le besoin d'un transport avec une organisation urbaine fortement influencée par une spéculation foncière qui génère la péri-urbanisation et la grande couronne de la région parisienne en particulier ? Bon, sujet extrêmement compliqué, donc je ne pense pas qu'on puisse répondre véritablement à cette question. Effectivement, il y a une dynamique qui est en place. La spéculation foncière en fait partie. Le manque d'anticipation et de planification également à l'échelle de nos territoires fait partie de tout cela. J'évoquais éviter réduire compenser. Aujourd'hui, il n'est pas possible, il n'est plus possible en Ile-de-France à l'échelle de la Grande Couronne de suivre la doctrine éviter réduire compenser puisqu'il n'y a plus d'espace à restaurer ou alors il faudrait déconstruire avec des coûts qui ne sont évidemment pas les mêmes. Alors, pour revenir au sujet du transport, on va probablement se rapprocher à un moment d'États forts qui autoriseront ou non les gens à habiter à certains endroits parce que ces gens légitimement demanderont à ce qu'un certain nombre de services de transport entre autres soient disponibles et que ces mêmes États ne pourront pas fournir tout ce que les gens attendent partout sur le territoire. On a eu ce mirage depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée que finalement, où est-ce, où que l'on habite, on aurait un transport en commun, une poste, etc. Eh bien, on est obligé de faire marche arrière. C'était des débats d'ailleurs qui sont revenus sur la scène à l'occasion des séquences gilets jaunes, des gens qui légitimement sont allés habiter là où leur pouvoir d'achat finalement le leur permettait, mais n'ont pas accepté l'idée d'avoir moins accès ou plus difficilement accès à un certain nombre de services. Et donc, cette question, il va falloir qu'on la traite, il va falloir qu'on la traite en société pour la rendre acceptable, mais il est assez probable effectivement que l'on ne puisse plus demain, en tout cas à service constant, habiter où l'on souhaite sur le territoire. Juste pour rebondir là-dessus, le vrai enjeu, il est sur la question de l'accessibilité. On a déplacé beaucoup le sujet sur la question du transport et assumé que le transport, que les gens pouvaient bouger d'un point à l'autre était juste un droit qu'on ne pouvait pas toucher. Et on a organisé nos vies en fonction de leur capacité pour faciliter le déplacement des gens. Or, la question centrale, elle est pourquoi les gens se déplacent et qu'est-ce qu'ils vont chercher et comment on favorise l'accès aux choses. Et effectivement, cette tension entre la capacité à offrir de l'accès à tous et la capacité à laisser les gens choisir, s'installer où ils veulent, elle est permanente et elle va aller en s'accentuant. Mais en même temps, on voit des solutions qui émergent. Aujourd'hui, le choc du Covid a montré que le télétravail pouvait être quelque chose qui était beaucoup plus envisageable pour des entreprises qui, par principe, le refusait pour des questions sûrement bonnes et certaines mauvaises, mais qui ne se voyaient pas projetées dans ce système-là. Là, force de cas de majeur, on a vu que ça pouvait fonctionner. Et depuis plusieurs années, il y a les entreprises qui proposent justement des offres un peu alternatives où entre le télétravail où on est tout seul sur son sofa et l'entreprise où on est en contact avec ses collègues, il y a des intermédiaires où on peut imaginer des îlots multifonctionnels où plusieurs entreprises louent des états où les gens vont à pied ou pas très loin de chez eux. Du coup, ils sont socialisés dans un espace de travail et en même temps, ils ne doivent pas traverser tout Paris puisqu'on parlait de la région parisienne. Donc, il y a des solutions comme ça intermédiaires qui existent, qui vont se déplacer, mais ça prend un changement de mentalité à la fois de la part des individus mais aussi des entreprises, je parle juste de ce secteur-là, pour faire évoluer les choses. Mais on voit par exemple depuis plusieurs années une chute un peu régulière, par exemple, des grandes surfaces très à l'extérieur et une reconquête des petits marchés ou des petits marchands à l'intérieur des villes. Donc, cette question d'accessibilité, elle se pose aussi pour l'accès aux fruits et légumes, aux marchandises courantes et il y a déjà des offres qui existent. Donc, c'est excessivement long. Donc, la question, c'est comment on accélère ces transitions. effectivement, les plans de relance vont être un moyen peut-être d'accélérer ces choses-là mais il y a des solutions qui existent. Après, il faut les mettre en place et assez rapidement. Je pense qu'on va peut-être clôturer parce que, voilà, on a beaucoup traîné. Je crois que c'est une des plus longues. Merci, merci beaucoup à tous pour ce moment d'échange extrêmement instructif. Voilà, on réalisera un compte-rendu. La vidéo sera disponible en ligne. Là, c'est le petit calendrier. Il nous reste trois visio-conférences à venir. La semaine prochaine, on parlera partenariat au DD17 avec Charles-Benoît Hetzik du Durameau et Luc Bélière d'Anna Bell Group. Et puis, nous aurons ensuite l'économie et encore les investissements économiques plus l'inclusion des numériques. Merci, merci beaucoup à tous. en tout cas, d'avoir été là. Merci à vous, madame la députée. Merci à vous. Voilà, à très bientôt sur les questions et on continue à faire bouger les choses. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.